L'exposition s'intéresse à l'itinéraire de Ginette Kolinthia pendant la Seconde Guerre mondiale, depuis le déclenchement de la guerre, jusqu'à son arrestation à Avignon, et ensuite sa déportation dans une succession de camps d'Auschwitz, Bergen-Belsen, Raguen et Theresienstadt, jusqu'à son rapatriement en France à la fin du printemps en 1945. D'une seconde à l'autre, j'ai été transformée en quelqu'un de normale, en plurien. Avant d'arriver dans Bergenau, il y a eu ce voyage dans ce wagon où on était, et puis d'un seul coup, on arrive, d'abord on vous met nu, et on vous rase. Ça, ça a été terrible, pour moi, en tous les cas. Après, on nous interroge, après, on nous tatoue. En l'espace de deux, trois heures, ça m'a fait un choc au mental, et je crois que je n'ai rien réalisé. C'est une pure enfant de Paris. Une famille typique de cité, le proletariat français. De fait, on s'intéresse à la fois au parcours d'une personne, de sa famille. Ce qui m'a émue, c'est sa sincérité, sa simplicité. Je peux vous assurer que, rien qu'en tant que visiteur, arriver à Auschwitz, ça change toute votre vie. J'y suis allée il y a plus de dix ans maintenant, donc rencontrer quelqu'un qui est passé par là, qui a subi ce qu'elle a subi, et être capable de dire, je suis heureuse et j'ai eu une vie heureuse, c'est extrêmement troublant, et ça montre à quel point c'est une femme extraordinaire. Tant qu'on en parle, on fait revivre un peu tous ceux qui sont morts. En tous les cas, ce qu'on voudrait surtout, c'est que si on en parle, c'est pas fou que ça commence.